Monsieur Semer Daraji, bonjour. Bonjour Souila, bonjour chers auditeurs. Alors les zones franches, un instrument et un outil de développement, d'intégration et de coopération ? Oui absolument, c'est un instrument parmi d'autres pour booster la coopération, c'est un instrument de diversification de notre économie, c'est un instrument destiné aussi à l'exportation, c'est un instrument parmi d'autres pour la coopération et l'intégration économique. Alors comment le rendre cet instrument effectif à travers toutes les actions qui sont en train d'être engagées puisque nous avons vu que la première a été mise en oeuvre par le président de la République, à savoir la zone franche avec bien sûr le pays voisin, la Mauritanie. Oui, en l'occurrence la wilayah de Tindouf, effectivement pour, d'abord d'abord c'est cette volonté et détermination politique pour mettre en oeuvre cette zone via les différentes visites sur site, via les instructions qui sont données, instructions politiques, instructions économiques. Donc nous tenons très fort à ce que les choses s'accélèrent pour la rendre opérationnelle. C'est une zone pour nous très stratégique du point de vue géographique, du point de vue zone qui pourrait éventuellement créer une dynamique économique dans la région. Mais on parle de dynamique économique, le président a annoncé bien sûr les cinq qui sont aussi dans le paille prochainement qui vont être inaugurées au même principe que celles bien sûr qui relient l'Algérie et la Mauritanie via bien sûr la wilayah de Tindouf. Les zones franches, on l'a dit, un instrument d'intégration inter-africain, faut-il accélérer davantage leur mise en oeuvre effective pour les cinq qui sont encore dans le paille pour les quatre prochaines ? Bien sûr, bien sûr, tout à fait d'accord avec vous. Bien sûr qu'il faut accélérer l'instauration de ces zones parce que... Elles seront dans quelles zones et dans quelles régions ? Nous avons celle de Talb al-Arbi qui est à l'Oued, de Timiawin de Borjbeji Murtar, de Tine Zawatin à Ingzem, et celle de Debdeb à Illizi. Donc, si vous avez remarqué, ces zones sont aux frontières algériennes, du côté africain, et donc, c'est pour nous, ou du moins pour nous, ce sera un outil, ce sera un outil pour notre intégration à l'Azlekaf et au pays du Sahel notamment. Mais quel est le niveau d'intégration inter-africain avec l'Algérie actuellement, M. Samir Radraji ? Puisque si on se réfère à certaines statistiques, certains chiffres qui sont communiqués d'ailleurs par votre département ministériel, nous sommes en deçà des ambitions politiques affichées aujourd'hui. Absolument. Avec la Mauritanie, ça n'excède pas les 5% du niveau d'échange ? Oui. Il y a des empêchements endogènes, il y a des empêchements exogènes. L'intégration, vous savez, Mme Souhila, il faut qu'elle se passe entre pays à un niveau de développement similaire. Les pays africains sont connus aussi pour avoir une production similaire aussi. Alors, l'intégration veut dire aussi la complémentarité. C'est cette complémentarité qui fait défaut aujourd'hui. Pour nous, l'Algérie, c'est un peu... On peut dire que sur le plan exportation, diversification, nous sommes aussi un pays jeune. Nous sommes en train de faire des choses. C'est vrai que les choses s'accélèrent maintenant. Mais pour le moment, vous le savez, si on parle des zones franches, c'est la première zone franche qui va être inaugurée. Donc, l'expérience n'y est pas déjà. Mais nous espérons créer à travers cette zone. D'abord, on commencera par la zone pilote, la première zone de Tindouf. Nous espérons créer cette diversification temps attendue, cette dynamique, cette agressivité économique qu'on attend de cette zone. Alors, vous dites que les choses s'accélèrent aujourd'hui. Quelles sont les actions qui sont en train d'être entreprises au niveau de votre département ministériel pour accélérer justement la cadence de la mise en œuvre de ces zones franches ? Vous avez parlé de celles de Timia Winti, Zawatin, Ilizi et les autres. D'abord, il y a la loi qui est mise en œuvre. Qu'est-ce qu'elle prévoit déjà de façon substantielle ? La loi prévoit les généralités de la création des zones, à savoir la création, la définition des zones, la définition des redevances, la définition de ce qui doit se faire payer, ce qui ne le fait pas, quelles sont les taxes, la détaxation, toutes les exonérations. Elle sera suivie par un décret de création qui est en cours de définition. Ce décret créera chaque zone en son temps. Et nous sommes concentrés actuellement sur cette zone de Tindouf qui, nous l'espérons, sera opérationnelle dans le meilleur temps possible. Reste maintenant sur la réalisation. On est passé au stade de réalisation de cette zone. Alors, bien sûr, au-delà de ces aspects-là, quels sont les avantages comparatifs qu'elle pourrait offrir, bien sûr, pour améliorer le niveau de notre représentativité au niveau du continent africain, accélérer la cadence de notre présence, puisque nous avons vu que d'autres départements ont accéléré aussi la mise en œuvre de certaines actions en direction du continent, comme par exemple, ce qui facilitera aussi cette intégration, c'est la route de la transaharienne qui traverse cinq pays. Nous avons également d'autres avantages, c'est-à-dire la fibre optique inter-africaine et bientôt le gazoduc inter-africain. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Au niveau de votre département ministériel, qu'est-ce que vous faites de plus ? D'abord, j'explique les avantages comparatifs dont nous avons cité. D'abord, nous avons deux sortes d'avantages. Nous avons les dotations naturelles, à savoir le gaz, le pétrole. Les avantages comparatifs. Et pour les avantages comparatifs, d'abord, il faut que la zone soit franche, comme son nom l'indique, à savoir détaxer complètement son taxe douanière ou fiscale. Pour nous, ce qui est important, et ce que nous sommes en train de faire, et ce que nous allons continuer à travers notre détermination à réussir cette zone, c'est l'intégration, c'est l'intégration. D'abord, la zone elle-même n'est pas... Ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres d'outils. Vous avez cité les infrastructures, à savoir la route transarienne. Les cinq pays sont concernés par la transarienne. Vous avez le Mali, le Niger, la Tunisie, la Libye. Exactement. Mais pour nous, la Mauritanie, c'est le passage vers l'Afrique de l'Ouest, qui est une région assez intéressante sur le plan du commerce. Notre intégration, je l'ai dit, parmi les outils dont vous avez cité, il y a aussi les zones de libre-échange. Et nous, on fait partie de cette grande zone de libre-échange qui est l'ASLECAV. L'ASLECAV qui tarde un peu sa mise en œuvre, je l'ai dit tout à l'heure, à cause des disparités économiques dans le niveau de développement économique. Mais il y a eu aussi, et nous avons participé à, nous avons intégré l'initiative guidée qui a été créée récemment. Bien sûr, avec le NEPAD. Alors, vous avez l'Algérie qui a lancé aussi le projet de la dorsale transarienne, je l'ai signalé à l'instant, à fibre optique, pour développer l'économie numérique régionale dans le Sahel, ainsi que le gazoduc transarien qui transporte, bien sûr, le gaz du Nigeria vers l'Europe en passant par l'Algérie. C'est une question éminemment stratégique. Elle est d'actualité aujourd'hui, à quelques jours, bien sûr, du sommet du gaz, en passant, bien sûr, et le projet de développement du réseau de transport ferroviaire sur tout le territoire national, pouvant s'étendre, bien sûr, aux pays voisins. C'est, bien sûr, la déclaration du président de la République. Tous ces éléments concourent à augmenter notre intégration inter-africaine. Absolument. Je ne vous fais pas dire l'aspect stratégique de tous ces investissements. L'Afrique, c'est un continent stratégique pour nous. L'Afrique aussi, bien sûr. Et c'est pour cela, vous avez remarqué que nous avons tourné notre visage vers l'Afrique. L'Afrique est un continent de 1,3 milliard de son habitant. L'Afrique est un marché très, très important. Et là, notre volonté, notre détermination est claire. Est claire à travers, si vous avez remarqué, les différentes visites vers des pays africains, que ce soit notre ministre du Commerce ou le Premier ministre ou le Président. Donc, ça dénote notre retour à notre berceau, j'allais dire, naturel. Sur le plan économique, aussi, il y a beaucoup à faire. C'est un continent vierge, c'est un continent qui émerge, c'est un continent qui on veut, qui on veut à l'histoire. Et c'est tout bénéfice de s'intégrer à ce continent. D'accord. Mais concrètement, quels sont les niveaux des échanges entre l'Algérie et la Mauritanie ? Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs et comment les augmenter à l'avenir ? Puisque certains vous disent que ça n'excède pas pratiquement les 3, voire même 5 %. Absolument. Avec la Mauritanie, effectivement, qu'il n'y a pas un échange. Nous espérons, à travers cette zone de libre-échange, de faire augmenter le niveau des échanges. Par exemple, en 2022, nous avons exporté pour 42 millions, en 2023, 34 millions d'exploitation. De dollars. Dans quel domaine, exactement ? Avec la Mauritanie, il n'y a pas beaucoup de produits. Nous importons du fer, nous importons du poisson et quelques autres produits. Nous exportons du sucre, par exemple, quelques produits alimentaires. En 2022, nous avons, par contre, importé pour 164 millions de dollars. en 2023, 255 millions de dollars. Mais est-ce qu'on a de projection aujourd'hui d'augmenter, bien sûr, ces opportunités pour stimuler la croissance entre les deux pays ? Puisque le président de la République, il a appelé les Mauritaniens à venir investir avec les avantages comparatifs de cette zone franche et également les Algériens à mieux s'intégrer au niveau de ce pays et bien sûr les autres qui vont arriver également, M. Semer Daraji, puisque nous avons aujourd'hui une banque qui représente les intérêts algériens au niveau de la Mauritanie. J'allais en parler justement. J'avais dit que les zones frances ne sont pas le seul outil de développement et de coopération. Nous avons aussi une commission mixte avec la partie mauritanienne. Nous avons un conseil d'entre d'affaires qui est très dynamique. Que vous allez réunir prochainement sur la section du président. Nous allons réunir prochainement et qui est présidé du côté algérien par une personnalité vraiment très dynamique à savoir M. El-Razi. Nous allons aussi nous avons un comité frontalier avec la Mauritanie. Donc nous n'allons pas compter seulement sur cette zone franche qui est d'abord importante comme outil. Mais nous allons passer à la vitesse supérieure. On est en négociation aussi pour un accord préférentiel avec la partie mauritanienne. Donc voilà. la Mauritanie vraiment pour l'année qui va venir il va y avoir vraiment un dynamisme important et une accélération dans l'activation de tous ces mécanismes. Alors il y a ces mécanismes il y a les avantages les avantages sont aujourd'hui mis en place pour favoriser ils sont attractifs pour les deux parties. Oui, oui ils sont attractifs d'abord nous recevons pas mal d'opérateurs et quotidiennement des opérateurs qui sont intéressés par l'exportation vers l'Afrique de l'Ouest à savoir par le biais de la Mauritanie des amis mauritaniens aussi sont intéressés à venir en Algérie les mauritaniens importent beaucoup ont besoin de pas mal c'est une zone commerciale c'est une plateforme commerciale destinée à l'Afrique de l'Ouest donc si on dit plateforme commerciale ça veut dire que pas mal de produits peuvent être placés aussi chez nos amis mauritaniens Mais quel est aujourd'hui le niveau de notre présence sur le continent africain en chiffres et en taux et en volume s'il y a possibilité d'avoir des chiffres pas beaucoup de chiffres je me suis pas préparé un peu à l'Afrique je me suis préparé un peu à la zone franche globalement l'Afrique ne représente pas ces 3% effectivement ces 2 à 3% d'échanges dans le monde Alors monsieur Semedaladji je voudrais revenir avec vous bien sûr sur l'importance des zones franches qui vont être réalisées dans notre pays accélérer la cadence c'est la directive du président de la république puisque ces zones franches vont relier 5 pays du continent à l'Algérie à savoir la Mauritanie c'est déjà en vigueur puisque le président a procédé à son inauguration avec son homologue mauritanien il y a parallèlement la Libye la Tunisie le Mali et le Niger qui sont traversés ces pays par la trans-saharienne aujourd'hui vous avez donné un indicateur chiffré les échanges inter-africains à travers le monde n'excèdent pas les 3% c'est une réalité puisque ces pays malheureusement exportent leur matière première de façon brute par bien sûr des pays qui sont en train de les exploiter vous avez aussi aujourd'hui la volonté pour l'Algérie de s'intégrer au niveau du continent africain plusieurs moyens ont été mis en place pour renforcer la présence de nos opérateurs économiques au niveau de certains pays qui sont considérés comme étant pivots quel est le volume aujourd'hui de notre présence au niveau du continent africain est-ce que les chiffres que nous avions précédemment à savoir les 4 voire 5% des échanges avec l'Algérie ont évolué depuis cette volonté affichée d'être beaucoup plus présent au niveau du continent puisque nous avons nos banques qui sont présentes au niveau du Sénégal et de la Mauritanie ils vont s'élargir aussi à la Côte d'Ivoire et nous avons également parallèlement à ça des représentations pour accompagner les opérateurs via bien sûr la SAFEX oui et la diplomatie économique bien sûr voilà j'allais en parler j'allais en parler d'abord il y a l'accord l'accord Zlekaf qui nous lie à ce continent donc déjà avec l'accord nous y allons que nous avions ratifié en 2021 que nous avions ratifié et que nous avons intégré maintenant parce que l'accord n'a pas été mis en oeuvre nous avons intégré cette initiative guidée donc à travers l'initiative guidée nous espérons beaucoup nous espérons beaucoup sur ça à commencer déjà les échanges entre les neuf pays qui ont signé cette initiative nous y allons aussi à travers nos infrastructures vous l'avez si bien cité nous y allons et ça démontre notre volonté à aller vers l'Afrique nous y allons vers le Sahade en plus de ce que je viens de dire il ne faut pas oublier aussi le troc qui est aussi un instrument d'échange entre le Mali le Niger et l'Algérie il y a une petite évolution il y a une petite évolution encourageante mais elle n'est pas suffisante pour nous pour le moment vous l'avez aussi si bien cité l'installation du showroom Noachot Dakar et les deux banques nous espérons aussi qu'ils seront d'aller vers ce dynamisme le plus tôt possible voilà voilà donc nous avons préparé tous les outils je pense que cette année nous allons passer à l'étape supérieure et récolter peut-être ce que nous avons semé comme comme outil de coopération et pour booster nos exportations et diversifier notre économie mais est-ce que vous avez des projections futures monsieur Samir Daradji pour par exemple le niveau d'exportation que nous pouvons atteindre au niveau du continent africain vous êtes bien sûr le point focal pour booster aujourd'hui ces exportations les mécanismes qui sont mis en place aujourd'hui est-ce que vous avez des indicateurs en Mauritanie on pourrait atteindre facilement les 10% en espace d'une année en Libye on pourrait atteindre un volume beaucoup supérieur puisque nous avons également son attra qui est présent au niveau de ce pays on pourrait aller vers le Mali avec un niveau supérieur le Niger le Sénégal la Côte d'Ivoire le Cameroun est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés et des projections que vous souhaitez mettre en oeuvre pour bien sûr atteindre des niveaux supérieurs ce qui est sûr c'est que nous avons pour le moment pour aujourd'hui nous connaissons les faiblesses de l'intégration au continent africain parmi les faiblesses vous avez aussi bien parlé de la route transaharienne ça veut dire des problèmes logistiques que nous sommes en train de régler un à un transport le transport le transport bien sûr et je pense que la commande des avions cargos qui va arriver le bateau qui passe par la Mauritanie allant à Dakar donc tous ces moyens sont en train de se régler parce que si on parle de transport c'est quand même des investissements un peu lourds et donc ils prendront un peu de temps les ports les aménagements des ports nos ports sont saturés actuellement donc il y a un travail à moyen terme qui se fait par rapport à nos ports donc voilà le problème de la logistique qui est pris en charge bien sûr à travers si on règle ce problème de logistique moi personnellement je dirais qu'on va booster nos échanges vers doubler voire tripler nos échanges avec le continent africain du moins pour cette année alors autre question que je voudrais aborder avec vous par rapport à l'exportation puisque vous êtes aussi au niveau du ministère du commerce en charge de la question de l'exportation c'est devenu une question aujourd'hui essentielle au niveau de votre département ministériel elle l'est elle l'est beaucoup elle est essentielle vous avez réuni les éparateurs vous avez discuté avec vous vous avez pris en charge leurs préoccupations vous les mettez en oeuvre aujourd'hui il y a une feuille de route qui est tracée pour les exportations absolument on se réunit souvent avec les filières les filières nous connaissons pratiquement toutes les contraintes dont il souffre mais ça ne suffit pas de connaître les contraintes nous sommes en train de travailler aussi sur une autre vision 2030 que qu'est-ce qu'on va faire parce que l'exportation n'est pas seulement une affaire du ministère du commerce l'exportation est un on imagine un moteur il y a plusieurs pièces dans ce moteur si une pièce ne marche pas l'exportation ne marchera pas le moteur ne marchera pas donc on est en train d'essayer de régler passer d'un verrou à un autre pour les déverrouiller ça commence par l'investissement et le code des investissements le nouveau code des investissements il est très attractif de la reconnaissance des partenaires étrangers donc à travers l'investissement nous espérons avoir une production et là on commencera à réfléchir sur l'exportation nous sommes sur toutes les étapes nous sommes présents vous parlez des filières lesquelles des filières aujourd'hui vous misez essentiellement sur les filières stratégiques ou toutes filières confondues il y a des filières stratégiques effectivement mais nous visons le ciment les matériaux de construction la date l'huile d'olive l'olive nous visons toutes les filières mais bien sûr on se concentre sur les filières qui exportent et qui ont un potentiel à l'export notamment par exemple on parle de l'huile d'olive l'huile d'olive il a sa place en termes de qualité et en termes bon si on arrive à faire la quantité aussi ce serait une bonne chose alors justement j'allais vous aborder cette question vous réunissez avec les opérateurs est-ce que certains disent que les opérateurs aujourd'hui nationaux se contentent seulement des camps c'est-à-dire de la production qui répond au marché national ils n'ont pas cette ambition d'aller à l'international à l'exception de certaines grandes entreprises qui réussissent aujourd'hui malgré la concurrence excessivement difficile très difficile même à s'implanter au niveau international quelle est votre réponse est-ce que les entreprises doivent aussi s'impliquer dans l'acte d'exportation ils doivent avoir aussi dans leur cahier de charge la volonté d'aller vers les marchés extérieurs il faut bien sûr il faut que ça devienne une obligation pour les opérateurs pas une obligation mais que ce soit incitatif que ce soit attractif que ça ramène de l'argent incitatif vous mettez en place les mesures d'incitation les mesures d'incitation qu'il faut savoir le rapatriement les facilités qu'on offre au rapatriement les facilités qu'on offre au paiement toutes les facilités qu'on pourrait donner donc d'abord l'entreprise elle est faite pour gagner de l'argent si l'acte d'exporter ramène plus que l'acte d'importer je suis persuadé que les opérateurs vont se retourner vers l'exportation mais vous l'avez aussi si bien dit il faut une adhésion bien sûr il faut cette adhésion à notre politique il faut il faut de la confiance de tisser ces ces pans entre nous et les opérateurs ces pans existent je l'ai dit on se rencontre souvent nous connaissons exactement les contraintes qu'ils ont nous connaissons exactement leurs souffrances et nous avons tracé une feuille de route pour comme je l'avais dit déverrouiller chaque verrou à chaque fois qu'on passe à une étape les choses évoluent les choses évoluent on le remarque on le voit on le voit dans la confiance qu'ils ont maintenant les opérateurs en nous de cette volonté d'aller au-delà mais bon il y a autre chose il y a aussi des choix à faire pour ce qui est de l'agriculture par exemple nous sommes dans une agriculture purement algérienne c'est pas une agriculture intensive destinée directement à l'exportation c'est une agriculture qui compte d'abord à satisfaire le marché national alors bien sûr cette question est primordiale je voudrais revenir avec vous par rapport à la feuille de route par rapport aux actions que vous engagez pour l'export et la présence bien sûr au niveau international des produits algériens les made in algériens puisque nous sommes à la veille du massacré d'Albda les algériens à l'étranger sont très friands un peu de tout ce qui est produit localement est-ce qu'aujourd'hui vous avez dit on lève les contraintes vous êtes en discussion avec la banque d'Algérie pour lever certaines contraintes liées justement puisque vous avez parlé de rapatriement et délai de rapatriement non bien sûr il n'y a jamais eu de cesse de discussion avec la banque d'Algérie ou les autres les autres outils destinés à l'exportation nous sommes en lien direct à chaque fois qu'on invite d'ailleurs les filières on invite un représentant de la banque d'Algérie qui sont en train aussi de faire un travail un travail pour déverrouiller aussi les contraintes chez eux les blocages qui existent chez eux il y en a eu des contraintes qui ont été levées on attend on attend il y a eu un travail qui a été fait pendant deux ans et encore pendant deux ans vu aussi les difficultés de ces deux dernières années qu'on a eu à savoir la Covid et la guerre russo-ukrainienne maintenant on espère avoir les fruits de tout ce qui a été fait sur le plan j'allais dire théorique on s'attend à une amélioration on s'attend à plus de diversification plus d'adhésion des opérateurs à notre feuille de route et à notre politique alors aujourd'hui bien sûr nous avons la compagnie aérienne nationale qui ouvre des lignes à l'international plusieurs lignes ont été inaugurées récemment est-ce que ça va permettre aussi une meilleure présence de nos produits le fret aérien c'est une question aussi essentielle absolument parce qu'on a vu pour le Vénézuéna on a une ligne directe maintenant oui Addis Ababa Sénégal Noachot bien sûr bien sûr nous comptons beaucoup sur ces lignes aériennes malgré que ça ne sera pas ça l'outil essentiel de transport de fret de marchandises pour l'Afrique et notamment pour la Mauritanie les logis trans jouent un très grand rôle le transport routier déjà il est très important mais bien sûr l'échange aussi des hommes d'affaires à travers les lignes aériennes est très important parce que nous avons aussi créé pas mal d'espaces de rencontres d'hommes d'affaires et je fais allusion au conseil d'hommes d'affaires créé ces deux dernières années bien sûr sans moyens de transport les rencontres sont difficiles alors je voudrais aborder avec vous bien sûr des questions des auditeurs qui sont importantes ils vous disent aujourd'hui les produits du troc au niveau des régions frontalières pourquoi ils n'arrivent pas au nord si elles arrivent c'est à des prix exorbitants pourtant elles sont à des prix extrêmement accessibles au niveau de certaines localités du sud du pays comme par exemple Thémen Rasset pour l'ananas qui se vend pratiquement à 50 dinars voire 100 dinars il arrive à Alger au nord aux alentours de 2000 dinars voire 3000 dinars quelle est votre réponse justement par rapport à ça vous êtes aussi un commerce qui s'occupe de la régulation du marché ces aspects vous les prenez en considération puisqu'on a vu monsieur Zitouni se déployer davantage sur le marché en ce moment en prévision il est en train d'avertir absolument pour ce qui est du troc oui effectivement que les produits issus du troc ne montent pas au nord pour des raisons purement phytosanitaires il y a même les produits les fruits les légumes y compris les fruits pour des raisons phytosanitaires ils ne montent pas mais ce que nous sommes en train de faire et de réfléchir comme on l'a fait pour la viande comme on l'a fait pour la viande ça veut dire les abattoirs au sud et puis la viande peut monter vers le nord acheminer vers le nord pour ce qui est des fruits nous sommes en train de réfléchir comment installer comment est-ce qu'il y a des privés qui peuvent s'installer à la frontière pour faire de la transformation et ils seront libres de monter vers le nord mais les raisons sont purement phytosanitaires alors autre question que je voudrais aborder avec vous par rapport à cette question des zones franches la dynamique économique que pourraient créer aujourd'hui ces zones franches par rapport à leur impact au niveau local c'est important puisque vous avez donné des localités extrêmement éloignées du territoire national comme Tinsawatin par exemple et beaucoup ne connaissent pas cette localité d'Europe exactement oui nous comptons sur les zones franches pour créer cette dynamique nous l'avons parlé sur la Mauritanie on a dans l'espoir de Timiawin aussi d'abord on commence par Tindouf pour donner l'exemple aux autres localités de suivre le chemin Tindouf parce que ça y est les choses sont déjà installées la zone franche commence sa phase de réalisation et nous avons de l'espoir et nous avons aussi on se projette vers l'avenir pour aller peut-être la rattacher même à la zone de la zone franche de Noadibou donc nous comptons de créer ce hub à Tindouf pour qu'il soit une référence aux autres localités bon pour le moment il y a des bien sûr il y a des problèmes des problèmes de sécurité il y a des problèmes économiques ça va ça va pas être je pense que ça va pas être facile mis à part peut-être la zone qui se rapproche de Tunisie où il y aura certainement beaucoup d'échanges les autres zones aussi pour ce qui est de Debdeb les autres bon on est en train de voir et de tester que peut être le mouvement économique dans ces zones alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui nous avons du potentiel agricole qui est très important dans deux wilaya stratégiques du pays à savoir Biscra qui est devenu un pôle agricole des maraîchers des produits maraîchers par excellence de la date également Wetsouf qui se distingue aujourd'hui également par la production en quantité et en qualité de la pomme de terre ces deux régions pourraient aussi bénéficier de ces zones de libre-échange pour aller vers l'exportation de leurs produits monsieur Semer Daragi rapidement sur la question de l'auditeur ce que je pourrais dire sur cette question c'est ces frontalières sont pratiquement frontalières il y aura la zone avec la Libye oui mais le choix déjà de notre agriculture d'abord je l'ai dit ce n'est pas une agriculture intensive donc pour le moment l'agriculture mais on a des excédents en pomme de terre il y a le stockage aussi même quand on fait un excédent dans la saison ça ne veut pas dire que ça y est tout est sauvé il faut stocker pour les hors saison maintenant bien sûr on peut exporter on peut exporter quand il y aura une installation très faite pour penser à l'exportation ça veut dire avoir des terrains destinés spécialement à l'exportation aller vers l'agriculture intensive mais on peut quand même aussi exporter de l'excédent parce qu'on stocke et on produit et nous avons plusieurs wilayas qui produisent de la pomme de terre de qualité celle de mascara par exemple et de indefla alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect très important est-ce que vous avez par exemple déterminé les produits cibles qui peuvent être destinés déjà à l'exportation pour ces zones franches au niveau des frontières déjà nous comptons sur les produits phares nos produits phares nous exportons du ciment nous exportons des produits de construction des matériaux de construction oui nous comptons sur les produits pharmaceutiques nous comptons sur les produits électroménagers nous avons été la semaine dernière on est allé visiter justement cette zone franche on a remarqué pas mal de camions qui passent déjà vers la Mauritanie pour exporter l'électroménager de nos produits un produit fait localement nous comptons aussi nous faisons des excédents en sucre peut-être plus tard on va rentrer dans l'autonomie de production de l'huile l'huile de table pourquoi pas l'exporter elle est très demandée notamment en Mauritanie donc voilà grosso modo voilà ce qu'il y a les produits phares que nous pourrons exporter alors autre question l'investissement en dehors de nos frontières c'est une question que vous êtes en train d'examiner au niveau de votre comité export également monsieur Samir Daragi puisque nous avons vu que la loi ne permet pas aux entreprises hormis celles qui sont autorisées par la banque d'Algérie de s'installer à l'international l'internationalisation des entreprises c'est une question qui devient aujourd'hui primordiale puisque nous avons un potentiel important à tous les niveaux et nos sociétés ou nos entreprises qui sont en leader dans notre pays déjà pourraient aller vers l'investissement hors de nos frontières quelle est votre réponse justement par rapport à cette question on peut s'installer en Mauritanie on peut s'installer en Tunisie on peut s'installer également en Libye on peut s'installer au Mali au Niger on peut aller en Egypte puisque des entreprises égyptiennes sont dans notre pays de droit algériel et en Turquie également puisque les entreprises sont également dans notre pays dans le domaine de la restauration par exemple mais nous nous avons des difficultés quelle est votre réponse justement par rapport à cette question tout à fait d'accord avec vous on le dit depuis des années exactement pour peu que les contraintes financières soient réglées au niveau de la banque d'Algérie les verrous de la banque d'Algérie et je pense qu'ils sont en train il y a un chantier qui est ouvert chez eux sur ces questions parce que la demande est grande la demande est grande nous nous recevons pas mal de demandes de pays partenaires pays amis qui nous demandent de venir investir par exemple lui j'ai parlé de l'huile il demande est-ce qu'il y a possibilité de venir chez nous et de produire l'huile la tomate industrielle aussi les boissons également gazeuses avec Hamoud Boalem qui est aussi un label algérien exact et vous l'avez bien dit bon il y a des verrous encore qui ne sont pas déverrouillés c'est le verrou du règlement de la banque d'Algérie notamment alors autre question de l'auditeur qui vous dit les exonérations et les avantages liés aux zones de libre-échange aux zones franches plutôt aux zones franches aux zones franches oui les exonérations et les avantages bien sûr bien sûr bien sûr comme son nom l'indique s'il n'y a pas d'exonération en matière fiscale en matière douanière il n'y a pas de zone franche c'est ça l'avantage essentiel dans la zone franche il y a à part quelques paiements qu'il y aura notamment pour les aspects de sécurité sociale et les redevances des véhicules touristiques les autres taxes sont complètement exonérées alors bien sûr avec le Venezuela c'est une compagnie de ce pays qui a été inaugurée récemment on attend bien sûr celle d'Air Algérie c'est bien sûr le commentaire de l'auditeur qui rectifie ce que nous avons donné auparavant alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très important aujourd'hui bien sûr nous avons ce marché africain qui est à notre portée puisque nous avons aujourd'hui des potentialités pour nous installer au niveau de ce continent mais il faut explorer aussi d'autres continents parallèlement vous êtes en train de travailler sur cet aspect là également monsieur Draghi ah oui bien sûr bien sûr c'est vrai que l'Union européenne on est lié par un accord bon l'Union européenne c'est un accord déjà traditionnel 2002 ratifié entré en vigueur en 2005 plus il y a eu des rencontres d'évaluation et donc on y est on y est à 0% donc l'essentiel des échanges se font avec l'Union européenne nous avons qui est un marché aussi de consommation par excellence il y a un marché de consommation pour qu'on puisse placer nos produits à cause des barrières non tarifaires et les normes exigées qui sont un peu plus élevées que les normes africaines et les normes peut-être même asiatiques mis à part la Chine et le Japon mais il y a des producteurs qui sont sur le marché européen algérien qui se réfèrent aux normes qui sont mises en place bien sûr bien sûr non je l'ai dit j'ai dit seulement que c'est c'est un c'est une contrainte mais bien sûr nous exportons de la dalle de sol pour l'Italie nous exportons des pneus l'Espagne aussi pour le matériau de construction mais l'Asie aussi nous intéresse l'Asie à savoir le Vietnam le Vietnam qui a une grande expérience lui-même dans l'exportation nous pouvons apprendre beaucoup si on s'installe déjà nos opérateurs peuvent apprendre beaucoup comment le Vietnam est passé d'un pays importateur à un pays exportateur notamment des produits électroniques et bien sûr le volume de nos échanges globalement a augmenté on est à peu près à 7 milliards de dollars alors la réglementation de change le commentaire de l'auditeur il faut absolument la réviser pour permettre aux Algériens d'investir les marchés internationaux c'est impératif puisque nous avons énormément de potentialité beaucoup souffrent de cette contrainte et bien sûr la mise à la disposition des opérateurs économiques l'accès bien sûr à la devise autre question de l'auditeur la diaspora est un marché aussi de consommation il faut aussi investir dans ce créateur et nous j'y compte beaucoup on y compte en France à Marseille on consomme algérien pendant le monde on consomme le hamoude bien sûr et du coup ce que c'est algérien oui les frics les restaurants algériens présente les consommateurs déjà déjà les restaurants les consommateurs consomment du produit algérien bien sûr la diaspora elle y est je parlais d'adhésion d'adhésion exactement d'adhésion complète l'adhésion de tout le monde au Canada vous avez beaucoup d'algériens qui s'installent maintenant et c'est un marché ils consomment algérien il faut aller vers ce marché cible des consommateurs algériens monsieur Semer Daradji merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et à demain au revoir c'est moi qui vous remercie Sous-titrage ST' 501